Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on s'était quitté sur et bien un futur assaut des des orques. J'avais un petit niveau à prendre que j'avais pas vu là, la sorcière Mamsé Limondis qui avait décidé de prendre un petit niveau entre deux épisodes, parce que pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on va lui prendre ? Un peu de vitesse, pratique. Elle peut se déplacer pour lancer ses sorts. Alors on devait s'occuper de race ici, genre ce que je voulais faire c'était essayer de me foutre en embuscade pas très loin de la ville. Comme ça vu qu'il est obligé de débarquer, on peut peut-être le choper s'il ne détecte pas. Sinon et bien on fera la stratégie de Katox, à savoir on se barre, on le laisse prendre la ville et on le chope une fois qu'il arrive dessus. Alors ce que j'avais regardé aussi c'était un petit appel à la WAG. Donc la WAG, comment ça se passe ? Il faut qu'on choisisse une cible bien sûr. Et plus on choisit une cible élevée, plus on a un gros trophée. Donc là on va voir le gros trophée des... comment il s'appelle ? C'est pas ça que je veux voir. Alors il y a un truc qui déconne moitié quand on veut pointer les cibles. Voilà, il faut pointer la tête, ok c'est ça. Tuer les maigrichons puants. C'est comme ça que les gobelins voient les elfes. La plupart des elfes sentent bizarre. D'accord. Et du coup le trophée qu'on a, il augmente notre taux de recherche, les munitions et la puissance des tirs. Ce qui est pas mal. Aujourd'hui on a le trophée des hommes qui demande un petit bonus de charge et un peu d'obéissance. Et du coup si on choisit la cible Krass, 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 enfin des espèces de lions là. Vu qu'ils sont 27e, on est pile poil dans le rang de force entre 11 et 30. Donc on pourra avoir ult trophée mouse. Que les autres sont 68e ou 53e tellement on les a défoncés. Donc avant de défoncer l'armée de Krass, on va lancer la wag. Comme ça on va pouvoir profiter de ce bonus immédiatement. Et ça c'est cool. Alors choisir une cible. Je peux choisir une cible ou pas ? Non, merde, j'en sais la diplomatie. Voilà, on veut attaquer Krass. Alors est-ce qu'on se dédie à Mork ou à Gorg ? La puissance des armes ou puissance des tirs ? La puissance des tirs. On va se faire des elfes après tout. Et c'est parti, la wag est lancée. On a directement quelques unités qui pop. Ça va nous aider. Bon, c'est de l'orque et du gobelin de base. On n'est pas sur un truc de fou. Et ici, on a réussi à popper des petits gobelins quand même. Ça c'est cool. Des archers gobelins, des gobelins des forêts, sur araignées. Donc maintenant à partir de là, on a 20 tours pour aller prendre la capitale qui est là-bas. Donc autant dire qu'on va devoir pas trop traîner non plus. Mais la priorité, c'est d'avancer vers cette cité-là. Donc on va se mettre là. Dommage qu'on puisse pas l'attaquer en un tour, mais on va pas non plus prendre trop de risques. Voilà, on pille. Donc ici on est en embuscade, ici on pille. Là-bas, on est normalement en train de piller. On aurait presque la force. Avec une armée doublement pleine, on pourrait presque tomber sur Couronne, si on voulait. Très honnêtement. Surtout si Mouzillon arrive un peu à se sortir les doigts. Mouzillon est en train de se faire ouvrir, donc je pense pas. Ouais, non, j'y crois pas non plus. Mais bon, sur un malentendu, ça pourrait passer. On a même pas les sous pour construire un fossé, vous êtes sérieux ? pour qu'on sorte des murs. C'est une blague ? C'est une blague ? On ne peut pas faire de mur à Bastogne, à la grouillasse ? Bah, fait chier. 2900 ? Est-ce que tu aurais 150 balles éventuellement ? Oui, ça, ça peut. Je peux faire ça ? Je peux te demander des sous ? Oui. Ah bah attends, tiens, je vais te demander à la ligne crochue avant là. Histoire qu'il arrête de faire chier. Un petit paiement à 300. Non, même 300 ils veulent pas et je crois pas que je puisse y faire moins. Non, ils veulent pas. Bon, tant pis. Au cas où ça passait. Tac, tac, t'es où ? Eh oh ! Skavon, Skavon ! Je suis sorti de tripare de la ligne. Hop ! Hop ! Tes capons ! Typique des valeurs de la vermine, facilement dominés, enclin à la fuite. Ok. Des quoi ? Euh... Typique des valeurs de la vermine, facilement dominés et enclin à la fuite. D'accord. Parce que ça me dit quand je te vois dans le truc. Alors c'est marrant parce qu'en plus t'es inamical. C'est complètement con. Parce que j'ai fait des traités avec mousillons et avec des pots verts tu m'aimes pas. On va pouvoir commencer à construire des murs si on veut attaquer couronne ça risque d'être une nécessité. Donc on va faire ça et puis bah du coup on a plus de thunes donc euh... Au niveau des recettes, on avait notre plat pour améliorer les tirs. Ça va être parfait. Je te laisse la main. Ah et on a un surplus de pop à ivresse. Ça c'est cool ça. Bon pour l'instant on a pas de thunes mais on va aller raser quelques villes là. Alors... On en a venu bien trop loyal là. T'as quelqu'un qui est trop loyal ? Ça c'est particulier. Apparemment oui. Faut bien être un Skaven pour avoir ce genre de ventre. Toi tu es trop loyal, c'est douteux. Veux-tu bien décéder s'il te plaît ? C'est quoi ? Après ils l'ont pas tué, c'est déjà ça. C'est quoi ? Tu lui as coupé la queue ou un truc du genre ? Je l'ai aspergé du muscle du chef supérieur. Tu lui as pissé dessus quoi ? À peu près ouais. Il a établi la domination. Ah la vache. Les Skaven quoi. Les Skaven. Les Skaven. Les Skaven. Les Skaven. Un petit coup de tunnel pour repartir de l'autre côté. On verra. On remonte par ici. Ce serait peut-être aussi bien de sécuriser d'abord à l'extérieur. Clairement le goulot d'étranglement il est à... Là c'est l'AI pour nous. Ah tu passes la main. Alors Ivresse. Que va faire Ivresse ? Est-ce qu'il a une armée sous le coude pour nous attaquer ? Non. Le clan Isshin fait des trucs. Ok. Alors ça a été en route pour aller taper sur Jeanne de Lyonnaise. La fameuse. Elle a eu une crochue. J'ai rejoint sa guerre. Mais bon. Si elle voulait sortir un peu les doigts pour bosser elle-même. Ça m'arrangerait honnêtement. On pourrait aller s'occuper de ça cela dit. Laisser tomber Couronne. Qui est en train de prendre Mouzillon de toute façon. Qui va piétiner Mouzillon je pense. Alors. Confédération du côté des Marchemond et des Vanahelhaising. Alors. La guerre avec les hommes. Être en guerre avec le Rykland dans 9 tours. Euh. Pour 500 balles. La bonne idée de merde. Non. Enfin. On verra. D'ici où est-ce qu'on lancera dans 9 tours. Mais. Vu d'ici. Ça me paraît une idée de merde. Encore. Il y aurait une belle récompense. Mais. Un vieux plus 10 de morale pendant 8 tours. Et. Et. 500 de trésorerie. On parle quand même du Rykland. Qui fait probablement tout ça quoi. Alors. Tactiquement. Ça me paraît pas. Une super idée. Pas top. Alors. On avait la. La machine là. La sorcière là. Le problème c'est que si on arrête de piller. On perd 500 balles. Et donc. Qu'ils nous ont pas attaquer eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu notre. Non. Ils ont pas vu notre embuscade. Donc on va pouvoir leur tomber dessus par contre. Mais ils vont se barrer. Ils sont pas cons. Tous les coups. Ah. Ils se barrent pas. Parfait. On va faire une petite bataille contre des elfes. Contre les arrêts pointus. Avec une petite armée de. Ouais. De. Comment ça s'appelle. De wag. Qui va nous aider. Mais qui est pas encore. Ultra top. Enfin 1000 hommes quand même. C'est dommage. Je me serais attendu. Avec quelques unités de wag spéciale. Chez les elfes. Mais visiblement non. Malheureusement. On a de l'orque et du gobelin quoi. Certains diraient que c'est un peu la tristesse. Bon après. En face. A part les chars. Il est un peu à poil. Il a deux ballistes quand même. Ouais. Il a deux ballistes. Qu'est ce que c'est que cette map à la con. C'est du coup. Alors là c'est le moment marrant où on se dit. Eh les gars. On a un déploiement d'avant-garde. Coucou. Ah c'est nous qui avons les hauteurs. alors bah comme ça on les voit en plus c'est plutôt cool donc on voit qu'ils sont massivement là un petit peu dans la forêt mais c'est pas non plus dingue on va mettre les loups ici donc elles ont toutes l'armée en avant-garde ? tous les gobelins donc en gros il y a les trolls et les snotlings que j'ai pas en avant-garde ah d'accord on va les mettre sur la route comme ça ils arriveront plus vite et ouais les gobelins les gobelins sont en avant-garde donc je peux le mettre là si j'ai envie on va foutre un petit gobelin de ce côté là histoire de couvrir au cas où mais normalement en face on voit quoi là ? c'est les chars ça ? chars de tyrannog, balistes, ils sont là on va pouvoir taper sur les balistes, on pourrait taper sur les balistes avec nos archers quoi c'est la classe quand même ! bon bah commencer la bataille par contre on va mettre instantanément pause parce que il va y avoir des trucs à faire donc vous vous tracez en avant et on est à portée de leur archer là clairement ouais c'est vrai que je suis un peu con j'aurais pu me mettre à portée directement allumez moi la baliste toi tu vas rester un peu en couverture le loup tu vas aller voir un petit peu ce qu'il y a là dedans pause dès qu'il y a des renforts qui arrivent je te les envoie si tu veux ça roule tu vas avoir des orques pour la peine ouais on les balise dans la forêt ça fait le taf heureusement j'ai quoi comme sort ? je prends deux secondes parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé on a quoi ? 25 des attaques perforantes, moins d'arbres, un petit projectile et malédiction de la lune funeste donc c'est un peu tard déjà mais on peut déjà caler un petit poignard perfide ici alors tout à quoi n'essaye même pas explosion, une potion de soin et t'as aussi un corps qui s'en charge il reste une unité que j'avais oublié de te donner est-ce qu'on est suffisamment pliant placé là ? oui complètement alors là il est en train d'envoyer des trucs chercher nos loups la pluie de flèche quoi il ment allez on a découpé leur mec, c'est parti ici ici je suis sûr que vous avez moyen de traverser ces petits cons pour faire des trucs un peu plus optimaux les trolls ils sont un petit peu à l'arrache au milieu des lanciers est-ce que j'enlèverai ? attends bon pour avoir un impact dans la bataille hmm alors les trolls se font un peu découpés par contre là bon elle est en train de s'y casser la figure complètement par contre ce serait bien que les loups ils fassent comme s'ils couraient un peu parce que je les ai un peu pris pour leur vitesse théoriquement le rarchimage il fait mal aussi allez une grande wag c'est parti bon vous les chariots à pompe vous faites de la merde voilà on les a chopés ils sont des mecs là ils sont en fuite eux, ils s'en foutent de leur vie voilà potion de soin c'est pour toi ouais c'est pour toi je vais vérifier comme ça c'est fait qui c'est qui est pas en fuite là ? ah les petits chars là bas bon bah on a une autre chose de faite et de bon on va pas vraiment les rattraper avec des unités à pied donc c'est pas forcément la peine de se faire chier il y a juste les loups là qui pourraient faire un peu plus mais bon normalement on devrait leur avoir coupé l'envie de venir nous casser les roubignoles l'estomac de Grom valait bien ça bon j'avoue que le déploiement d'avant-garde c'est quand même un peu pété là ça met une sacrée autre tactique sur les gobelins quoi les mecs qui te pop dans les pattes directs ils t'attaquent avec leurs flèches à 400% et tout de suite ça calme alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? de la thune ? de la reconstitution ? on s'en fout ah de la thune hein Erwan qui prend un petit niveau même leur chef on l'a tué ouais l'armée est peut-être pas totalement morte parce que les chars on leur a rien fait en même temps ils ont rien fait non plus ah ouais tu vois t'as eu de l'impact hein ? de rien bon ça compte euh ça compte les mecs qu'on a poursuivi aussi ouais j'ai eu un allez j'ai accroché une une troupe en fuit ouais heureux on va leur sauter dessus pour les filles pour finir avant qu'ils aient un nouveau héros qui se pointe hop résolution auto hein pas se faire chier pour le coup et un peu là on devrait être débarrassé de ce truc dans notre dos la bonne nouvelle alors du coup après la question on a une lame hurlante parmi les attaques magiques provoque la terre provoque la terreur pour Erwan bah écoute parfait on t'enverra au contact t'as eu une mascotte Squeak mais t'en avais déjà une c'est ça ? alors t'as la blurry flamme de la lumière qui donne plus quatre de commandement à une unité ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre plutôt la mascotte hein qui donne quatre de commandement à toute l'armée bah ouais là enfin en l'occurrence elles donnent du commandement aux gobelins mais vu qu'on a que des gobelins l'un dans l'autre voilà quoi tout va mieux alors les trolls les géants est-ce qu'on a un truc qui booste les d'autres lignes je crois pas ah si les chariots à pompe ils sont là armure plus quatre pour les chars et les chariots à pompe puissance des tirs mais ils tirent pas nos chariots à pompe c'est complètement con euh non bah on va booster nos trolls je voudrais bien avoir des petits trolls efficaces ça c'est une naze l'addiction de la lune funeste on a pas pu l'utiliser mais on va le booster un peu quand même ensuite est-ce que ah oula il y a l'épée de kane qui se rapproche de nous au nord là du coup on va peut-être laisser grom se démerder on va voir ce que ça donne grom là s'il lance la sauve juste pour avoir un aperçu de la bataille il n'y a pas de mur ah bah ouais ça se gère carrément il va se débrouiller tout seul alors on va faire son niveau avant quand même euh on prend les grands gars ça me va bien euh j'avais pas moyen de débloquer ce truc là non pas encore il faut 6 points ok bon le prochain coup avec les matériaux qu'on a gagnés on va pouvoir prendre le dernier truc qui nous manquait là et donc du coup toi tu vas te réfugier en ville hop et tu vas commencer à te préparer à accueillir l'épée de kane qui à mon avis va piquer un peu une autre bataille ? t'es chaud ? allez ah ouais les armées de wag par contre franchement elles sont pouvées sur ce territoire je suis un peu déçu je me disais qu'on allait bien avoir quelques unités uniques vu qu'on était chez les elfes mais c'est lié au territoire où t'es genre si t'en ai les montagnes t'as des araignées si t'es dans les terres du chaos t'as des trolls du chaos des hydres mais chez les elfes je me disais qu'il y avait moyen peut-être d'avoir surtout Grom quoi qui en vient d'avoir je sais pas peut-être pas des idoles sauvages hein peut-être pas être non plus trop fou mais ça m'est arrivé d'avoir des araignées arachna rock dans des waks quoi ça va peut-être venir hein qui sait oui c'est vrai que là c'est que le premier tour donc on a déjà pas mal d'unités énervées c'était quoi le truc rouge là ? barre toi truc de renfort putain résistance magique déploiement de l'avant-garde régénération ok il y a eu une espèce d'icône de bouclier cassé sur toutes mes unités quand le déploiement a commencé j'ai pas compris pourquoi bon bah cette fois on a pas de raison de se précipiter hein j'ai pas de te dire on va mettre nos troupes derrière les archers standard on va mettre un peu de troll à gauche un peu de troll à droite les catapultons on les met au centre pas dans la forêt quand même les chariots à pompe on va les laisser là parce que pourquoi pas et vous toi t'es un combattant t'es pas lanceur de sort faut que je m'en souvienne et c'est parti d'accord ils envoient directement leur patrouilleur archer qui ont plus de portée que toi ouais mais pas que ma catapulte c'est parti oh et je mets pile à la forêt ouais ils sont juste pile poil je passe les unités au fur et à mesure même si on peut leur envoyer 2-3 volets ça suffira ouais ça a pas de rien de moins les premiers tirs ils sont déjà quasiment un tiers de life boum voilà c'est vrai c'est bon ils ont compris que c'était une idée de merde de rester derrière allez reculez les gars on va vous foutre en escarmouche vous envoyer harceler un petit peu les hommes d'argent ils ont une trop bonne portée c'est con c'est vrai qu'on a des tirs enflammés avec eux j'ai complètement oublié de te filer le reste des unités excuse moi je me suis concentré sur le début du combat c'est pas gentil pas grave alors ils sont à portée les gens on va avancer avec nos unités de contact je vais aller je vais aller eeeeh toc 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 t'es où toi ? t'es là il va faut que tu l'es là hop la catapulte a fait le taf ouais il fait le taf t'es là allez Grum montre nous un peu ce que tu vaux on a une bannière chanceuse ah c'est vrai que j'ai plus mon smoothie de soin j'avais oublié ce détail boum il bouge pas il reste là c'est une bonne idée ça nos troupes ont découvert des ennemis cachés ah putain les petits sagouins point qu'ils sont de côté qu'ils sont prêts les petits sagouins point qu'ils sont prêts ah oula merde t'as déco ? c'est passé ? il y a une désynchronisation dans la session fermeture en cours ah non dommage défaite de justesse vous êtes sérieux ? ah oui quand tu quittes ah oui mais du coup il s'est rien passé on est à 0 sur 0 allez du coup on se retrouve là ok bon bah écoutez du coup on va s'arrêter là pour cet épisode tant pis pour refaire la bataille j'avais fait une sauvegarde rapide avant donc c'est pas grave n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire toujours si vous avez des noms ou des conseils à nous donner on écoute ça avec attention et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut